L'émission continue de nous tenir en haleine. Lancé en grande pompe le 11 octobre dernier, Loups-Garous, ce concept inspiré du jeu de cartes Les Loups-Garous de tiers-lieu, proposait deux numéros inédits ce 25 octobre sur Canal+. Et cette nouvelle soirée portée par Panayoti, Pasco et Fari a été particulièrement riche en rebondissements avec de nouvelles éliminations, de nouveaux rôles attribués et la révélation des deux derniers Loups-Garous. On vous raconte tout ce qu'il s'est passé. Loups-Garous sur Canal+, une candidate se sacrifie pour le bien des villageois. Dans le village, la tension était déjà palpable après l'élimination, à tort, de la villageoise Aurélie. Offensif, Dylan, avocat de profession, se sentait en danger après les lourdes accusations portées la veille à l'encontre d'Olivier, l'ex-espion de la DGSE. Ce dernier, plus nerveux qu'à l'accoutumée, s'est laissé submerger en étant incapable de se défendre convenablement face aux autres. Suzy, la comédienne, nommée au César en 2024, lui a acené le coup de grâce. Devenue Renard, un nouveau rôle, la jeune femme avait l'opportunité de faire avancer l'enquête contre la suite de son aventure. Ainsi, la jeune femme avait la possibilité de choisir trois joueurs afin de déterminer le nombre de Loups-Garous cachés parmi sa sélection. Elle a donc appris que deux d'entre eux se cachaient parmi Olivier, Nesrine et Charlie. Une ultime découverte avant son départ. J'espère que cet acte va servir aux villageois, a-t-elle prononcé, juste avant de partir. Loups-Garous, un traître et une villageoise spéciales éliminées, Dylan sauvé et un nouveau loups-garous dévoilé. Une nuit ensanglantée aurait ensuite dû avoir lieu à la suite d'un nouveau conseil des loups-garous. Trop perspicace, c'est Dylan qui a été ciblé par les animaux sauvages. Et alors que son destin semblait scellé, Clara, tout juste devenue « la sorcière », a décidé de le sauver. Dans les règles du jeu, ce rôle permet à son utilisateur de pouvoir sauver un joueur désigné par les loups-garous et de pouvoir en tuer un autre. Mais attention, il n'est utilisable qu'une fois par partie. Le lendemain, lors de la cérémonie des votes, c'est sans grande surprise, n'y a par la sienne, qu'Olivier a été éliminé. Après plusieurs échecs à répétition, les villageois ont, enfin, réussi à faire sauter un loups-garous. Mais comme toutes les bonnes actions ne sont pas toujours récompensées, c'est Clara qui a ensuite été dévorée. L'épisode se conclut sur un dénouement plus qu'inattendu, le dernier loups-garous est Stéphane, sur qui personne ne porte aucun soupçon.